Au 19e siècle, la rue Saint-Joseph a vu s'ouvrir des temples commerciaux prestigieux où magasinaient toutes les couches de la Société de Québec. On peut nommer la compagnie Paquette, le Syndicat de Québec, Polak, J.B. La Liberté, dont la bâtisse est juste en face de vous. Ce magasin a d'ailleurs fermé seulement en janvier dernier après plus de 150 ans d'activité. Et il faut mentionner une pharmacie que vous voyez au coin de la rue, la Pharmacie Brunette. En affaire depuis 166 ans, ce qui fait d'elle l'une des plus anciennes l'Amérique du Nord, encore en fonction. Dans les années 60, le centre-ville, avec son milieu des affaires et ses grands magasins, est devenu ombre de lui-même, notamment à cause de l'exode de ses résidents vers la banlieue. Pour tenter de renverser la vapeur, on a imité le concept des centres d'achat. En 1974, on recouvrait donc une partie de la rue Saint-Joseph avec un toit, le Maï-Saint-Roch, appelé plus tard le Maï-Saint-Reville. Le succès n'était pas au rendez-vous. Et après bien des tergiversations, le toit a été démoli en deux phases, 2000 et 2007. La rue Saint-Joseph pouvait respirer à nouveau. Bon, je vais faire un peu de léche-vitrine, mais là-bas, il y a un couple des années 40 qui va nous rappeler les belles heures des grands magasins. Léon, ça t'a tombé depuis du temps? Hé Simone, l'automobile est parquée assez loin. Puis franchement, j'ai eu un peu de misère à causer tous les paquets. Je te rappelle que le plus gros cadeau est pour tes parents, un meuble radio tourne-disc qu'on a trouvé au syndicat. Là, c'est quoi la prochaine commission? Des surprises pour les enfants au département de Noël de chez Pocket. Tes petites affaires que je n'ai pas eu le temps d'acheter quand je suis venue avec eux voir le Père Noël au Royaume des jouets. Puis j'aimerais ça qu'on achète des moutons pour le rocher. C'est toujours tellement beau, leur présentation chez Pocket. Encore des moutons? Il me semble qu'on en a déjà en masse, là. Le petit Jésus, il est né dans une étable, pas dans une bergerie. Ah, Léon, je ne t'écoute même pas. Ah, puis il faut aussi que j'aille acheter ma toilette pour le souper chez mon oncle Zoëlle. Je vais aller chez Colac. Le curé ne sera pas content? Il a dit à Encher qu'on devait encourager les commerces catholiques. Léon, ma toilette des fêtes est entre moi et le bon Dieu. Il y a rien à acheter la sienne chez Polac? Cette année, c'est l'eau et il faut aller si on veut être à la page. N'oublie pas qu'en revenant, je dois avoir le temps d'arrêter chercher de la boisson à la commission délicat. Fasse donc tout de suite. Tu te rachroufferas avec le gin. Moi, j'aurais ma belle étole de chez La Liberté. J'en ai vu une tellement belle dans leur vitrine.